Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour un raid, je ne peux pas le faire en live parce que j'ai le petit pleut, c'est la trompette chez moi, j'ai une très très mauvaise connexion internet, ça ne fait que de sauter, donc je préfère le faire sur vidéo. Donc je pars raid le player yippie, j'ai trouvé la base sur internet, du très très lourd. Et puis s'il n'y a besoin que d'un seul C4 c'est bien parce que j'en avais qu'un seul en stock, j'ai beaucoup de disquettes mais le problème c'est que je fais plus de raids que je mets des C4 en stock, du coup très compliqué. Donc là j'ai déjà fait une disquette ce matin mais il me reste encore 6 heures avant de mettre celle d'après. Actuellement je tourne à pratiquement 2 raids par jour. Alors Oui Je sais qu'il y a des tenues donc ce n'est pas trop grave, mais il y avait des piques en plus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de l'autre côté, des piques. Il y a des piques aussi ici, allez venez par ici, voilà, nickel, merde il s'était cassé ça. Je ne peux pas, je suis en live. Le rhum je crois qu'il est sous la petite desserte. S'il reste du monde, oui. Je peux voir ce qu'il reste. Je me fais voir, je ne vois pas d'ici. C'est bon ça. Oui, c'est pareil. Donc, on va enlever la raison celle-là. Il n'y a pas la deuxième vague quand même. 44 normalement, ça arrive. Il me semble que c'était 44 que la deuxième vague se déclenchait. Je crois qu'il y a même des kits de ce mois, je crois. On va le refaire passer par là. Les gros, les gros, courez. Il y en a trois. Et il y a des rassemblements techniques. Sur plan 6,5,1,0. Il y a cette vente, un entraîneur qui ne peut pas entrainer correctement le jeu du vent, et puis un l'autre, qui n'arrive pas à partir cette saison, qui n'arrive pas à faire passer cette saison. Et allez, hop, voilà. voilà, et le dernier, voilà, merci, alors ici il y avait quoi de beau, 20 peintures blanches, nickel, on va changer la tenue, quoi que non, je la changerai au tout dernier ça, comme ça j'aurai une tenue soit toute neuve, là normalement il y a les disquettes, ouais c'est ça, oui, et on va se poser ça dans la chopper, tac, 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 tu as vu que tu entends, hop, à chaque fois par contre je prends trop de haches, de haches offertes, je devrais calculer mieux que ça, parce que c'est vrai que chaque fois j'en laisse 2, 3 par base, même si c'est pas grand chose, c'est toujours chiant quoi, de utiliser des ressources pour rien, alors qu'est-ce qu'il y a de beau ici, j'aurai rien, là il n'y a plus rien d'intéressant, là il y a les détecteurs, ça, l'UIDA on va la prendre aussi, ah oui, non, je suis à deux tenues soit, donc c'est pas trop probable, on y va, il manque un pantalon, alors ici, qu'est-ce qu'il y a de beau, petit muni gun, ici, rien du tout, alors il y a la troisième vague qui va arriver, voilà, parfait, allez, je venais par là, hop, je ne sais pas si, peut-être que vous pouvez me répondre en commentaire, est-ce que quand on se prend les pics, ça fait des dégâts aux armures ou pas, il aimerait bien savoir, bon ben voilà, on va se suicider, on va revenir, de toute façon, je crois qu'il n'y reste plus grand chose de très très intéressant dans la baison, je ne sais même pas si ça vaut le coup de se suicider ici, le mec, sur la vidéo, il a ouvert tous ces coffres-là, il n'y a que de la merde ici, vraiment rien d'intéressant, je crois que je ne vais pas me faire chier à me suicider, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller ouvrir les coffres là-haut, on va ouvrir ceux-là quand même, ouais, ouais, Je vais vous parler de ce jeu René, également, avec un jeu qui s'est clairement basé sur le flot de Bernat. On est venu travailler, très précisément, du côté des hommes de Fabri-Lamouchi sur le latéral espagnol. Oui, sur l'intérieur espagnol. On sait déjà qu'il y a des défenseurs, en plus, Niang, sur tous les longs ballons, il est positionné sur ce côté-là. Donc, autour de lui, on essaie aussi de bénéficier des dédéviations du travail de Niang. Encore une. Non, quel con ! C'est quoi ça que j'aurais dû faire ? Non, mais putain, mais tu fais n'importe quoi, là. C'est pas grave. Peut-être encore des trucs pas trop mal, ici. On va aller dans la... Merde, elle est où la niche, déjà ? Je crois qu'elle est là, la niche. Non, elle est au bout de côté, la niche. Merde. Ah, la niche, elle est là. Mais tu n'arrêtes pas. Il est fou, lui. On a mis, je ne vais pas voir le tour de... Sébastien est porté trop vite. Bon, on essaie quand même d'ouvrir un coffre ou deux, si jamais. On va pas faire le con, ça va se récupérer 20 kilos de soin, mais bon. Je pense qu'on va pas faire le fou, la cage à chien est vraiment trop loin de là où je suis. Même si je le fais sortir, mon chopper est quand même assez loin de l'entrée. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, pour ce raid. Qui est déjà très très bien. Je pense qu'il reste deux places quand même. Est-ce que j'essaie d'y retourner pour récupérer des kits de soin, alors j'ai pas fond de l'urice, ça va rien. Déjà très très bien, ça ira. Donc on va voir ce qu'ils vont nous demander pour payer. Alors qu'est-ce que j'ai de beau, là j'ai des détecteurs encore. Tu commences à avoir pas mal de détecteurs. Minigun ça va là, ça va le virer. Ascar ça va là, non ça c'est pas là. Ça va ici. Hop, avec ça. Et tous les glocks qui me restent. Non c'est pas là, c'est là. Merci. Je commence vraiment très très bien, je suis en arbre. Plus place. Là j'ai plus qu'en deux places ici. Là il doit pas me rester. Là il doit se mettre encore cette place ici. Les glocks n'ont qu'une seule place. Alors le dernier, on va le mettre ici pour l'instant. Alors, voyons voir ce qu'on va leur donner à eux. Alors des fois ils sont gourmands. Ouais, je pense qu'ils vont être gourmands encore. Je pense qu'ils vont être très très gourmands. Bon, on va mettre les filtres. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux leur donner, ça ? Là il y a quoi de beau ? On va mettre ça. Avec ça et ça. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Bon, alors on va tester le détecteur de chaleur. La dernière fois, ça avait plutôt bien marché, c'est une blague de chaleur. On va voir. Ouais, ça m'a l'air vrai. Pas mal. Voilà. Ça ira comme ça. On va aller rappeler tout de suite, voir ce qu'ils nous demandent. Et après, je retourne à mon match. S4, le C4, les 25 coffres, les 3 marchands, les 5 coffres. Des quêtes vraiment de merde. Donc le SS4, tu sais, j'ai déjà fait en mode normal. Donc je vais devoir attendre le reset. Donc on a eu le prochain raid. Le prochain raid normal, ça ne sera pas tout de suite. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi, ce fut encore un très très bon raid. Même si ces enfoirés nous demandent. Du lourd. Mais bon. Je ne vais pas se plaindre avec ce qu'on a récolté. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. T'as duulu. T'as duulu.